A l'ordre du jour, ce soir, le retour possible du RUEDM au stade Edmond MacTens. Oui Valérie, car en ce moment, c'est le White Star qui joue dans le stade Molenbecois. Mais il y a un dossier qui a été déposé pour permettre au RUEDM, le club historique, de rejouer dans ses murs. La commune a répondu par un « oui mais ». Que signifie ce « mais » ? Quelles sont les conditions que veut imposer le collège Molenbecois ? On va poser la question à l'échevin des sports, Ahmed Elkanouz. Alors, ce « oui mais », ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le dossier proposé ? Vous savez, le « oui mais », d'abord, ça montre aussi un intérêt de la part du collège par rapport à cette initiative qui est arrivée, je le rappelle, en dernière minute. Nous sommes en train de négocier depuis de longs mois avec le White Star pour aboutir à cette convention d'occupation qui, je le rappelle, met fin à des années d'errance, à des années de non-droit dans le stade MacTens, les difficultés que nous avons connues avec M. Vermerch. Et donc ici, nous allons évidemment, avec cette convention, pouvoir défendre au mieux les intérêts des citoyens molenbecois. Et puis subitement, vous avez le « momentum », le moment où il y a un groupe de personnes qui parlent de renouveau du RWDM. Et vous comprendrez que lorsqu'on arrive comme ça en dernière minute, alors que tout est pratiquement dit par rapport à cette convention, nous avons négocié avec nos avocats et les avocats de la partie adverse. Et puis nous avons ce projet qui, subitement, je dirais, redonne vie comme ça à une espèce d'ambiance émotionnelle très intense par rapport à tous les amoureux des fameuses 4 lettres, le RWDM. Et donc nous les avons reçus, nous les avons rencontrés, nous avons analysé leur projet. Il est clair que le projet présenté n'est pas un projet qui tient la route sur le plan financier par rapport à l'utilisation de l'ancien matricule. C'est plus une action de supporters que vraiment de spécialistes et de professionnels du sport ? Moi, je crois qu'il y a deux composantes. Il y a des gens qui portent le projet, qui sont en contact avec des financiers. Et puis vous avez évidemment les supporters qui sont, je veux dire, ravivés dans leurs émotions les plus fortes par rapport à l'amour qu'ils portent à leur ancien club. Mais vous comprenez justement à propos de cet amour que c'est particulièrement difficile, voire impossible de leur refuser de jouer dans leur stade historique. Mais vous savez, nous sommes d'abord avant tout dans un état de droit. On ne peut pas venir sur... Vous savez, nous, on gère cette commune avec la raison et pas avec les émotions. Et donc on essaie de comprendre ces émotions. On essaie de trouver des terrains d'entente avec l'occupant principal qui est le White Star. Mais vous comprendrez qu'on ne peut pas d'une manière unilatérale imposer un club qui vient subitement et encore de manière totalement, pour l'instant, je dirais théorique parce que nous n'avons pas encore... C'est plutôt un non-mais, en fait, quand on vous écoute. Non, ce n'est pas un non-mais. C'est un oui-mais. C'est-à-dire oui, si le projet tient la route, on se met autour de la table avec l'occupant principal. Et si jamais il y a un terrain d'entente, évidemment que nous serions favorables à une occupation, une occupation partagée. Je crois que plusieurs membres du collège se sont prononcés par rapport à cette possibilité-là qui ferait revivre non seulement le stade MacTens, mais aussi le quartier tout entier sur le plan économique avec leur tombée qu'on pourrait espérer. Dernière question, Ahmed Elkanouz. Il est quand même question de menaces. Il y a une présence policière renforcée aujourd'hui qu'on ne voit pas chaque fois à tous les conseils communaux. Alors, qu'est-ce qu'on craint ? Qu'est-ce qui est justifié ? Non, d'abord, au niveau de la présence policière, rappelez quand même que c'est une question vraiment de responsabilité de l'ordre public. Lors d'un précédent conseil communal, lorsqu'il y a eu des centaines de supporters qui se sont massés dans ce bâtiment aussi, que je rappelle est fait surtout de bois, il est important de prévoir un service d'ordre. Et donc, il n'y a pas de lien entre les menaces. Effectivement, j'ai été menacé par, entre guillemets, des ultras du noyau de supporters. Mais je dirais, sans plus, et ce n'est pas ça qui nous inquiète absolument pas, le service d'ordre, c'est avant tout à protéger les personnes qui seront présentes ici ce soir au sein du conseil communal. Voilà Valérie, pour la position du collège et en l'occurrence de l'échevin des sports de la commune de Molenbeek à propos de ce renouveau du ROEDM dont il sera question lors de la séance mensuelle du conseil communal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !